Ceux qui croient que Dieu a fait quelque chose dans sa vie ce soir, acclamez au nom puissant de Jésus, acclamez ce Dieu-là. Ceux qui croient que Dieu a fait ce soir, Dieu a manifesté puissamment dans sa vie, acclamez. Bien-aimés, lorsque l'on priait tout à l'heure, Dieu m'a mis au cœur de Dieu qu'il ne nous a pas oubliés, qu'il connaît nos problèmes, quelles que soient leurs dimensions, quelles que soient nos problèmes, il ne t'a pas oublié, bien-aimés. Ce n'est pas au hasard que nous sommes là. C'est un privilège d'être dans la présence de ton créateur bien-aimé. Il y en a beaucoup qui avaient besoin de venir ce soir aussi, mais ils sont morts. On n'est pas plus qu'eux. C'est la grâce de Seigneur qui s'est manifestée dans notre vie ce matin. C'est pour cela qu'on l'acclame encore une fois. Sans plus tarder, on va éviter Pasteur. Quand Pasteur va passer, nous acclamons encore une fois pour écouter la parole de Dieu. Acclame, acclame, manifeste ta joie. Nous allons lire dans Jean chapitre 6. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Jean chapitre 6. Nous allons lire verset 36. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Là, on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, comme dit la parole de Dieu. La parole que je vous ai dit est esprit et vie. C'est Jésus qui parle. Comme je disais dans Jean chapitre 6, c'est une période de la multiplication des pains. Après la multiplication des pains, il y a eu énormément de choses qui s'est passées. Des disciples étaient partis. Des pharisiens, des pharisiens se lamentaient parce que Jésus avait l'habitude de dire, Jésus disait, vos pères ont consommé la manne, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Celui qui va me manger, je vais le ressusciter. Et c'était vraiment, c'est une longue lecture. Vous allez voir, à un moment donné, pendant cette histoire, il y a certains de ses disciples tellement ils disaient des choses. Parce qu'après la multiplication des pains, déjà on fait un projet. Ils voulaient le mettre comme un roi, le placer comme un roi. Jésus est devenu discret. Et d'autres personnes qui étaient venues pour la royauté charnelle, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit, écoutez, nous on abandonne. Et Jésus a posé à Pierre, bien Pierre partait. Et Pierre a dit, nous nous irons, où irons-nous, nous qui avons récit la parole de la vie. Alléluia. Vous allez se rendre compte, chaque fois que nous écoutons la parole, la parole c'est la chair. Parce que c'était bizarre. Dans la religion, lorsque Jésus a dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, ça devient choquant. Imaginez manger la corde d'une personne et boire du sang de quelqu'un. Et lorsque Jésus parlait de ce genre de choses, ça bouleversait. Et Jésus a précisé en disant, la chair ne sert à rien, c'est la parole qui vivifie. Or, nous devons nous rappeler, l'homme est composé de corps, âme et esprit. L'homme est composé de corps, âme et esprit. Nous avons appris que l'homme a bénéficié de l'esprit de Dieu pour devenir un être vivant. Nous allons comprendre encore, l'homme par les péchés a perdu cette capacité spirituelle qu'il a reçue auprès de Dieu. Et l'homme était réduit dans un niveau très bas. Et la parole de Dieu est venue pour ramener l'homme, pour restaurer l'homme ou ramener l'homme à l'état initial. L'état initial comment? L'état initial veut dire, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme avait la capacité de communiquer avec Dieu. Et l'homme ne pouvait pas mourir. Et Jésus est venu à travers la parole qui est son corps, qui est le pain, donner encore les gens la parole, de telle manière pour leur dire, en vous, ce qui est le plus extraordinaire, en vous, ce qui est exceptionnel, ce n'est pas seulement votre corps, mais c'est la contenue de votre corps. Or, lorsque nous progressons dans la foi, lorsque nous évoluons dans la foi, il y a des processus qui sont très importants. Comme je disais, un insecte qui est le chénier, un chénier doit mourir et après sa mort, après quelques temps, il doit prendre encore vie. Et nous, nous disons, nous devons mourir et ressusciter ou prendre vie avec Jésus-Christ. Ce n'est pas encore la dernière résurrection, la résurrection que Jésus nous a promis, mais le fait d'accepter Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle, nous avons déjà été morts et ressusciter avec Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque Jésus parlait de ces choses, il parlait de cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous devons comprendre, que nous devons savoir que notre corps, bien que nous devons prendre soin dans notre corps, notre corps ne sert à rien du tout. C'est l'esprit qui vivifie. Et Jésus dit que la parole que je vous annonce est esprit et vie. Alléluia. Lorsque quelqu'un reçoit la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu demeure dans votre vie, lorsque tu reçois la parole, tu nourris ton âme, tu nourris ton corps. Or, l'homme ne peut que manger ce qui est la parole de l'éternel. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le corps, je suis cette parole. Cette parole, lorsque tu nourris de cette parole, cette parole te donne la vie. Même si tu mères, tu vivras. Et la Bible dit, celui qui vit et croit en moi, même s'il mère, il vivra. Cela veut dire, lorsque nous consommons la parole, lorsque nous sommes dans la parole, nous devons recevoir, la parole nous donne et nous communique la vie. Et la vie que la parole nous donne, ce n'est pas la vie de cette terre, ce n'est pas la vie pour prolonger notre vie terrestre ou notre vie corporelle. Mais c'est pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Et nous devons se rendre compte, dans la foi, celui qui a accepté Jésus, lorsque tu as accepté Jésus, les processus ne s'arrêtent pas là. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'on puisse être orienté par la parole de Dieu pour que l'esprit de Dieu et la vie de Dieu demeurent en toi. Alléluia. Et vous allez se rendre compte, en ce qui concerne les disciples, il fallait un temps. De la même manière, un disciple peut être changé à un apôtre par la transformation de la puissance de la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu pénètre dans votre vie, la parole de Dieu peut changer ton identité. Une femme prostituée peut devenir un enfant de Dieu. La parole de Dieu peut faire en sorte, celui qui ne peut jamais voler dans sa vie, qu'il puisse voler et monter très haut avec l'éternel. C'est pour cela, au départ, je vous ai donné la différence. Ce qui est très important à comprendre, nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir, si nous sommes à Dieu, nous demeurons avec Dieu, nous progressons avec Dieu, nous devons savoir une chose qui est très importante. Chaque fois que nous sommes avec Dieu, la parole nous donne la possibilité de voler. Et ce qui ne vole pas, un chenille, ne peut pas aller très loin. Mais lorsqu'il commence à voler, il a la capacité d'aller plus loin que d'habitude. C'est pour cela, la Bible me dit, avec notre Dieu, il est possible. Il rend l'impossible avec lui, l'impossible devient possible. Dieu change l'impossibilité à possibilité. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement spirituel. Alléluia! Aujourd'hui, nous parlons de l'accompagnement spirituel. Nous parlons de l'accompagnement spirituel, vous devez se rendre compte. Dans une certaine période de la vie, même si tu commences à marcher, même si vous avez un enfant qui marche, de temps en temps, vous aurez tendance à lui tenir la main. De temps en temps, vous aurez tendance à lui guider. De temps en temps, vous allez avoir tendance à lui dire, ça ne faites pas ça, ça peut être dangereux. Ça, c'est dangereux. Avant de traverser, il faut que le feu puisse être vert. Donc, vous allez avoir tendance à guider cet enfant. Lorsque l'enfant va avoir l'opportunité ou l'autorité de grandir, lorsque vous allez sentir qu'il est maintenant responsable. Et tant que parent vous dirait à cet enfant-là, progresse maintenant et va plus loin. Alléluia! Je rends gloire à Dieu parce que nous tous nous sommes passés par là. Et il y a certains dangers dans la vie. On n'a pas besoin qu'on puisse les prendre. Il y a des fois, nous, nos parents disaient, si un enfant avait touché le feu, laisse-lui toucher. Lui-même, il saura prochainement, il ne va plus toucher. Alléluia! Parce que les enfants, il y a des fois, ils sont tellement tétis. Dieu, il y a des fois, il nous laisse. C'est pour cela qu'il nous dit, Dieu ne nous pousse jamais à faire des choses par force. Il nous dit dans la Bible, voici j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais il t'enseigne, il m'enseigne, choisissez la vie afin que tu vives longtemps. Alléluia! Nous allons comprendre c'est quoi l'accompagnement spirituel. Parce que si on ne comprend pas l'accompagnement spirituel, ça peut être très difficile. Donc, c'est quoi l'accompagnement spirituel? Parce que si on ne comprend pas, ça peut être très difficile pour nous, pour nous les enfants, de progresser. Dites-nous, qu'est-ce qu'est l'accompagnement spirituel? L'accompagnement spirituel est un processus dans lequel chaque disciple est transformé progressivement par le Saint-Esprit, en exprimant son amour pour Dieu, son obéissance au commandement de Jésus, en se consacrant à sa mission et aussi en se soumettant pleinement à l'autorité de Dieu. Et la finalité de ce processus est que chaque disciple forme à son tour d'autres disciples et ainsi il devient un faiseur des disciples. Alléluia! Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Il est important, certaines choses lorsqu'on dit qu'on est disciple, de comprendre. Un disciple doit respecter certains principes, obéir au commandement du Maître qui est Jésus-Christ. Un disciple doit faire la volonté de son Maître. Un disciple doit accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit te guide, vous allez se rendre compte, chez les disciples qui étaient avant nous, Jésus les a enseignés la parole de Dieu. Mais à un moment donné, Jésus a permis qu'avant qu'ils puissent entrer en action, il faut que les Saint-Esprits puissent descendre dans leur vie, prendre des places dans leur vie. Et à cet instant-là, maintenant, les disciples peuvent travailler. Alléluia! Et maintenant, un disciple, lorsque tu deviens disciple, ça te donne aussi la possibilité ou une opportunité, toi qui es disciple, de former encore d'autres disciples. Alléluia! Et si Jésus avait douze disciples, aujourd'hui, il y a des milliers et des milliards de disciples. Et si nous sommes disciples, et si nous acceptons la parole de Dieu, et que nous croyons qu'avec Jésus-Christ, notre corps ne sert à rien, c'est l'Esprit qui vivifie, nous aussi, nous allons être des faiseurs des disciples. Alléluia! Vous allez voir, quand nous ne faisons pas, il y a des gens qui ont des amis, mais on n'a pas souvent l'habitude de tenter à faire de quelqu'un un disciple. La plupart qui ont des amis, vous parlez avec nos amis, nous parlons avec nos amis, mais jamais nous prenons l'initiative de parler un peu de Jésus-Christ. Alléluia! Or, lorsque le Saint-Esprit gère ta vie, lorsque l'Esprit opère en toi, ce n'est plus toi qui vas agir, mais le Saint-Esprit va t'assister pour accomplir certaines choses. Un disciple n'opère pas par sa force. La Bible m'apprend, lorsque Pierre voulait se justifier, parce que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il s'est retrouvé avec 3000 disciples encore. Alléluia! Et lorsque la transformation s'opère, il y a la capacité ou la partie que nous devons obéir. Nous, sur l'obéissance, suivre la parole de Jésus et laisser le Saint-Esprit s'opérer. Mais lorsque le Saint-Esprit commence à s'opérer dans votre vie, ce n'est pas toi qui vas faire des disciples, mais tu verras succession des disciples dans votre vie. Alléluia! Cette Église ne peut pas aller en avant si nous ne comprenons pas, comme je disais au départ, notre rôle. Il y a un rôle très important à jouer. Alléluia! Les rôles, ce n'est pas seulement pour des pasteurs. Alléluia! Tu as un grand rôle parce que toi, tu connais quelqu'un qui peut parler facilement, que moi, je ne connais pas peut-être. Mais si tu te mets à la place des disciples en disant que je suis un disciple, toi, tu vas faire ta part des choses ou ta part des responsabilités. Des personnes qui ne connaissent pas Jésus, pouvaient connaître Jésus à tes côtés. Alléluia! Et lorsque la transformation s'opère, lorsque le Saint-Esprit agit dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit opère dans votre vie, le Saint-Esprit peut te rendre capable, le Saint-Esprit peut te transformer dans une dimension très élevée. Un enfant de Dieu peut expérimenter de grandes choses parce que tout simplement, il est un disciple de Jésus-Christ. Je parle au disciple de Jésus-Christ. Si tu obéis à ses paroles, Dieu peut te faire un tabita d'aujourd'hui. Si tu obéis à ses paroles, Dieu te fera de toi un paul d'aujourd'hui. Ce n'est pas la capacité humaine qui va jouer, mais le Saint-Esprit de Dieu va opérer dans votre vie et te rendre capable. Et souvent, si un disciple ne sait pas, on est chrétien, on est disciple. Alléluia! Parce que le maître, ce n'est pas le pasteur. Vous remarquez, souvent, je m'afraîchis là et je dis toujours un mot, je ne suis rien, c'est toi qui dois être élevé. Alléluia! C'est Jésus qui mérite la louange. Un homme ne peut pas être adoré. Et si nous tous étant disciples, nous disons, nous pouvons faire quelque chose, nous allons faire énormément de choses. Et Dieu va nous bénir. Alléluia! Et maintenant, un disciple pour évoluer, il a besoin des instructions. Et celui qui est instruit, vous allez voir, Jésus était avec ses disciples pendant trois ans. Pendant tout ce temps-là, c'était le temps d'instruction. Et les choses de l'esprit ne sont pas semblables aux choses de la terre. Des choses de l'esprit ne sont pas semblables aux choses de la chair. C'est pour cela que Jésus disait, l'homme s'intéresse à son corps. La Bible vient nous dire ici, Jésus disait, la chair n'est que rien, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia! La parole que Jésus annonce est esprit et vie. Un disciple doit lire la parole de Dieu. Un disciple doit aimer la parole de Dieu. Vous allez se rendre compte, lorsque Josué a remplacé Moïse, Dieu a livré des secrets à Moïse. Il lui a dit, le secret est simple, que ce livre de la loi ne se loigne point de tes yeux. Mais dites, les jours, tes nuits, c'est alors que tu auras du succès. Un disciple est appelé à avoir du succès dans votre vie. Dans tes entreprises, tu es appelé à avoir du succès. Mais pour arriver au succès, tu es appelé à lire la parole de Dieu. Alléluia! C'est pour cela qu'on a dit, le dimanche passé, pour lire la parole de Dieu, ça devient de plus en plus rare pour des enfants de Dieu. L'un des secrets qui t'aidera à trouver la clé, c'est la parole de Dieu. Je parlais avec quelqu'un hier soir et la Bible, vous allez se rendre compte, les choses les plus dangereuses que nous passons, que le diable veille que nous puissions être. Ce n'est pas seulement, comment dire, je n'allais pas venir à l'église, ce n'allais pas seulement venir prier. La Bible me dit, Dieu se lamente en disant, mon peuple périt par manque de connaissances. Et si nous ne savons pas, si nous ne maîtrisons pas, vous savez, quand Jésus a été tenté par le diable, si Jésus a récit, parce qu'il maîtrise aussi la parole. Le diable disait, il est écrit, Jésus disait aussi, il est écrit. Les critiques des autres ne veulent pas dire que c'est la fin de la Bible. Ce que je peux enseigner, d'autres personnes peuvent enseigner encore davantage parce que Dieu multiplie la capacité au milieu de ses disciples. Alléluia. Il y a même des disciples ici, ils n'ont écrit aucun livre. Mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas utile pour l'évolution de l'évangile. Alléluia. Laisse-moi te dire, j'aimerais te dire, quelqu'un ce soir, comme tu es là, tu es très, 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 très important. C'est pour cela, Dieu te connaît et Jésus t'aime. Si tu reçois la parole, si la parole est sur toi, Dieu va t'utiliser même si le monde t'est juste inutile. Devant Dieu, l'initile n'existe pas. Un animal qui ne pouvait pas marcher ni voler, mais Dieu a fait de cet animal un animal qui doit voler. C'est pour cela, devant notre Dieu, dans la foi chrétienne, l'impossibilité n'existe pas. Et si nous sommes avec Dieu, les gens peuvent nous humilier, les gens peuvent nous critiquer. Si on sait notre rôle et tant qu'un disciple de Jésus-Christ, nous ferons des grandes choses. Alléluia. C'est pour cela, quand tu écoutes la parole de Dieu, n'écoute pas seulement la parole de Dieu pour écouter. Écoutez, recevez, apprenez, évoluez. Et si nous ne lisons pas la Bible, il y a certaines choses, même si tu attends la parole, même si on te donne des versets, si toi-même, tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, ça va être différent, ça va être difficile. Mais si on a dit, il y a des gens qui sont les gens qui sont les gens. Alléluia. Mais si on a dit, il y a des gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens. C'est quelle histoire ? Alléluia. 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 Tu es le temps. Ce que tu n'as pas mangé, sincèrement, je te l'ai dit, j'ai l'habitude, une église qui a l'habitude d'inspecter, de prendre, de lire son abîme, Mais ayez l'habitude de lire la Bible Il y a même des gens qui Je vois même, ça me fait mal Berger nous a parlé une fois ici Si vous avez une question posée au pasteur Voilà maintenant ma question Qui a déjà posé une question au pasteur de lire la Bible Alléluia Mais écoutez, je vous parle de la dame Vous savez pas elle est où Elle est de Martinique Elle a un souci Elle appelle rien que pour poser cette question Vous comprenez un peu ça Il y a des fois même tu lis la Bible Tu trouves quelque chose qui n'est pas clair Même consulter les hommes de l'homme pour dire Écoutez, je suis un disciple, je dois comprendre Et si toi tu ne comprends pas Vous croyez que vous pouvez transmettre à quelqu'un Alléluia Lisez la Bible pour que Dieu te donne la connaissance forte Lisez la Bible pour que demain tu puisses devenir grand Laisse moi te dire Le chair, ton corps ne sert à rien Mais lorsque tu t'es nourri de la parole de Dieu La parole de Dieu peut t'amener dans une grande dimension La parole de Dieu peut changer ton identité Si tu ne pouvais pas voler avant A cause de la parole de Dieu Son esprit sera avec toi La parole qui t'annonce que tu vas lire Ça sera esprit et vie Esprit est quoi ? Oh que nous avons appris la fois dernière Dieu lui-même est esprit Lorsque l'esprit est là, il donne encore la vie Alléluia Proverbe Proverbe chapitre 4 Nous allons lire le verset 13 Je dis le nom de Jésus Retiens l'instruction N'étant dessaisie N'étant dessaisie pas Garde-la car elle est ta vie Alléluia Retiens quoi ? Retiens quoi ? L'instruction Garde-la parce qu'il est quoi ? L'instruction Alléluia Imaginez Vous, les parents sont ici Si l'enfant ne retient pas certaines instructions Qu'est-ce qu'il risque ? Qu'est-ce qu'il risque ? Alléluia Alléluia Si un enfant ne respecte pas certaines instructions Qu'est-ce qu'il risque ? Soit un accident Alléluia Vous préparez, vous dites à un enfant Ne touchez pas aux fées Ah je vois Berger avec Ricardo Mais quand vous dites ne touchez pas Il part toujours à côté des fées Qu'est-ce qu'il risque ? Alléluia C'est pour cela Dieu te parle aujourd'hui Retiens l'instruction Car ta vie dépend Et si tu obéis à l'éternel Si tu es avec Dieu Tu préserves aussi une longue vie dans ta vie Et si tu aimes Dieu Tu t'accroches à Dieu Tu préserves aussi certaines choses Pour t'aider à évoluer dans votre vie Laisse-moi te dire Chaque jour que tu viendras devant l'éternel Il y aura des instructions Qui vont t'aider à grandir C'est pour cela Il y a des fois Ça me fait un peu mal Ça aussi ça me fait mal Les gens qui font des calculs Comme je viens aujourd'hui Dimanche là L'autre dimanche je vais sauter ça Je viens de l'autre dimanche Alléluia Est-ce que tu sais S'il y avait une parole Qui est spécialement pour toi Et toi tu es absent Alléluia Dieu peut parler même à travers un âne Et chaque fois que les hommes De Dieu vont s'élever Il y aura une parole puissante pour toi Retiens ces instructions là Ça peut changer votre vie La parole de Dieu Est esprit et vie Je sais Si nous sommes fidèles Et si on s'accroche à Dieu Dieu fera des grandes choses Dans votre vie Je ne pouvais pas aller plus loin Parce qu'on a eu beaucoup de temps au départ Mais laisse-moi le plus important Que Dieu t'aide Méditez la parole de Dieu Prenez le temps de prière Ne soyez pas seulement l'enfant de Dieu Lorsque nous sommes à l'église Ton application de portable Qui a une Bible alors ? Qui a une Bible ? Papa Michel a une Bible Vous avez une Bible Berger a une Bible Qui a une Bible ? Même pas ici Qui a une Bible ? Serre a une Bible Vous avez une Bible Vous avez aussi une Bible Alléluia Et Dieu te bénira Acclamons trop fort pour la gloire Nous allons clôturer rapidement Ma sœur Maman Maman Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada